Bonjour tout le monde, comment c'est ? Donc voilà aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur la polémique sur Cyril Hanouna. Alors je suis pas si tu es au courant, mais Cyril Hanouna, il s'est fait traiter d'homophobe parce que récemment sur l'émission Baba Radio, il a fait un canular téléphonique où il s'est fait passer pour un gai. C'était un site de rencontre, il a remarqué qu'il était bi, il a fait une mauvaise blague. C'est vrai que c'était une blague de mauvais goût, franchement je te le dis, c'était pas très rigolo. C'était niveau collégien. Mais à part de dire que sa blague elle était pas rigolote, où c'est que tu as vu de l'homophobie ? Non mais il faut m'expliquer, là il faut vraiment m'expliquer. Qui c'est qui dans sa vie n'a jamais imité un gai en faisant un peu le mec efféminé ? Qui c'est qui l'a jamais fait dans sa vie ça, oh les gars ? Pour de bon ? Parce que tu imites un gai, tu es homophobe ? Mais c'est quoi ce truc de fou ? Y'en a ils ont fait des films sur ça. Y'en a ils te font des spectacles, y'a des humoristes même. C'est leur personnage d'être un peu gai, un peu efféminé, comme ça ils en jouent. Et toi tu es en train de dire qu'Hanouna il est homophobe parce qu'il a fait une blague sur des canulars téléphoniques avec un gai, mais les gars ! Non mais ça me déconneille alors moi, mon opinion, c'est ce que c'est ? C'est que ça prend toute cette ampleur juste parce que c'est Cyril Hanouna. Et que Cyril Hanouna, ça fait 7 ans qu'il est là, qu'on le veuille ou non, 7 ans qu'il est là avec TPMP, et qu'il parle, qu'il dit ce qu'il veut sur tout le monde, qu'il critique à droite, à gauche, y'a pas de filtre, il dit ce qu'il pense. Et les gens ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas parce que ça fait 7 ans que le mec il marche, et il marche de mieux en mieux. Non mais voilà, il y a une ascension qui est comme ça depuis 7 ans. Et alors qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Ils sont jaloux. Et comme ils sont jaloux, ils essayent de trouver la moindre petite bête pour essayer de le descendre. Mais là j'ai l'impression que le pire, c'est que ça entraîne un marché. Le CSA, la ministre de la Culture, l'autre elle vient d'arriver au pouvoir ministre de la Culture, t'as rien d'autre à faire de mieux, t'as pas d'autre priorité que de convoquer Cyril Hanouna parce qu'il a fait une canular de mauvais goût ? Non mais vous êtes des fous quoi, ça ne déconneit. Ah c'est des fous les gens. Et le pire c'est qu'il y a du monde, il y a des associations de gays qui se mettent contre lui, elle va te promener, ça ne déconneit. Alors sinon, à partir du moment où ça n'en a, quoi qu'il aurait fait, ça aurait été pareil. Ça veut dire que si Jean-Michel Maire aurait appelé une femme, ça aurait été miso, si Nora l'aurait appelé un homme, ça aurait été féministe. Quoi qu'il fasse, de toute façon c'est comme ça, le problème c'est ce pays. C'est un pays de jaloux, où dès qu'il y a quelqu'un qui marche bien, qui a du succès, les gens ne sont pas contents. Ils marronnent, ils sont là, il a fait ci, il a fait ça, c'est homophobe, Femme là ! Voilà, c'est pas homophobe ça ! Non mais arrêtez ! Voilà, c'est en train de me gonfler ! Moi je te le dis franchement, à la limite, ce qui me choque le plus, c'est quand à l'époque, Enora Malagré, sur énergie, avec Kohé, elle appelait carrément des couples, pour tester leur fidélité. Ça arrivait plusieurs fois qu'elle brise des couples, gros ! Elle brise des mariages ! Une fois elle appelait un mec, un mois avant le mariage ! La fille elle t'en pleure, ça fait 5 ans qu'ils étaient ensemble, ils allaient se marier ! Elle t'a brisé le couple sans pression ! Et après elle disait, je t'assume pas, je t'assume pas, tu t'assumes pas quoi ? Tu sais que ça va faire de l'audience, je te cache pas, je t'assume pas en moins ! Genre je lui ai rendu service ! Ça c'était choquant, parce que là tu ruines des vies ! Tu peux même pousser les femmes jusqu'au suicide ! Là là, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Sa blague elle était renée ! Soit ! C'était pas rigolo ! Et alors ? Ça fait 7 ans qu'il est là, 5 fois par semaine, 2-3 heures, par soir ! Il peut pas être rigolo tout le temps le mec ! Non mais voilà ! Parce qu'en 7 ans, il a fait une blague de mauvais goût, le mec c'est un homophobe ! Franchement les gars, vous êtes des fous ! Moi ça me choque plus encore, même Stéphane Guillon, il n'y a pas longtemps, qu'en parlant de la mort de la mère de Dupont-Aignan, qui dit, ouais moi j'aurais été sa mère, je comprends qu'elle se laisse mourir, moi ma mère elle aurait fait pareil si je serais allé avec le Front National ! Et ça c'est pas choquant ça ! Ça ça choque personne, on n'en parle pas ! Et ouais mais c'est pas, non ! C'est Stéphane Guillon ! Stéphane Guillon il est fini, il est dans les cordes, il est prêt à faire n'importe quoi pour faire un peu d'audience, c'est un moment qu'il est pourri, il était rigolo un petit peu avant Stéphane Guillon, mais c'est bon, il est plus rigolo maintenant, il n'a même pas de limite ce garçon ! Donc voilà, je te le dis franchement, moi en tout cas, ça m'a pas choqué, alors peut-être que chomophobe, ah peut-être je le sais pas chomophobe, ça se trouve, je suis pas au courant, mais je vois pas ce qu'il y avait de choquant, nul ! Oui ! Choquant ? Non ! Voilà ! Arrêtez de vous inventer des vies ! Et rigolez un peu ! Voilà ! Si t'as pas fait rire tu zappes ! Mais pas besoin de crier homophobie ! Quoi que tu dises maintenant, t'es homophobe de toute façon ! Eh ouais ! T'es un coup t'es homophobe, un coup t'es raciste, un coup t'es antisémiste ! Pèse un peu le poids des mots s'il te plaît ! À maintenant donné, deux poids de mesure ! Je te remercie mon ami ! Allez passe une bonne journée la bise ! Et mange une cul les homophobes ! Allez bise, tcho tcho !